Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Ce Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Teyffé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 259e épisode, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'une thérapie efficace. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tire et du 6 sur les claviers français adertis. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouveau week-end. Aujourd'hui, je vous parle de la thérapie et de ce que c'est qu'une thérapie efficace. Et comment on sait, en fait, si notre thérapie, elle marche, si ça fonctionne. Parce que j'ai envie de parler beaucoup de ces sujets de comment choisir un thérapeute, un psychothérapeute. Ici, on parle de thérapie, donc de traitement. Thérapie, ça veut dire traitement. Donc on parle de traitement, donc de soins, de prendre soin de sa santé. Et on parle de la santé mentale, donc on parle de psychothérapie. Donc j'aimerais beaucoup parler un peu plus de comment choisir son thérapeute, son psychothérapeute du coup, quel type de thérapie il existe. Quels sont le rôle et l'objectif de ces différents types de thérapie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans vos vies. Comment choisir entre les différents métiers. Il y a psychothérapeute, il y a psychologue, il y a psychiatre, voilà, psychopraticien. Il y a plein de métiers, voilà, auxquels moi je suis entre autres en train de me former d'ailleurs. Vous savez peut-être, mais là je suis en troisième année au moment où j'enregistre ça, donc en 2024. Je suis en troisième année de licence de psychologie. Donc tous ces sujets, voilà, me passionnent. Et je pense qu'il n'y a pas du tout assez d'informations et de vulgarisation, pardon, pour aider les personnes à choisir un psy, un psy efficace avec qui ils vont pouvoir faire un bon boulot. Il n'y a aussi pas du tout assez de vulgarisation sur quelles grandes familles de thérapie il existe, quels différentes approches, c'est quoi l'historique derrière ça, pourquoi il y en a certaines qui fonctionnent pour certaines choses mais pas pour d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça c'est des sujets que je vais certainement aborder au fil des années, au fil des mois, voilà, au fil de l'envie et puis de votre demande aussi. J'en ai aussi un petit peu parlé là sur TikTok, parce que je me suis mise à faire des formats courts pour ce genre de choses, parce que je trouve que c'est pas mal, typiquement pour expliquer les métiers et tout, c'est rapide, c'est juste de l'information, et c'est vrai qu'ici j'ai pas tendance à faire de l'information à proprement parler, mais plutôt du partage d'outils, du partage de réflexions, et de questions que vous pouvez vous poser pour vous avancer dans vos vies. Donc si vous avez envie aussi d'avoir cet autre type de contenu, n'hésitez pas à me suivre notamment sur TikTok, je suis plus présente sur TikTok que sur Instagram, même si j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent sur Instagram, juste parce que TikTok est mieux foutu pour faire ce type de contenu, et pour répondre, et bref, la plateforme est plus adaptée on va dire. En fait moi je cherche plus à avoir une plateforme qui fonctionne bien que forcément avoir énormément de followers, enfin c'est pas ce qui m'importe, ce qui m'importe c'est que le contenu soit délivré d'une manière qui soit digeste et adaptée à la nature de ce que je propose pour les personnes en face, donc voilà. Et une question que j'ai envie de traiter, qui prend un peu plus de temps, c'est cette question de, ok, est-ce que la thérapie ça marche ? Comment on sait que ça marche ? Parce qu'en fait j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui en fait ont vécu des désillusions de ce point de vue-là. J'en avais parlé il y a longtemps sur YouTube, mais je crois que la vidéo n'est plus en ligne parce qu'elle n'avait pas forcément été bien prise, je ne m'étais pas forcément bien exprimée sur le sujet, mais pour beaucoup de gens en fait, notamment sur les questions d'alimentation, que j'accompagne sur les questions de corps et d'alimentation, me disent, bah en fait, je n'ai jamais vraiment abordé le sujet du poids et de la relation à la nourriture avec mon psychothérapeute, mon psy, mon psychologue, mon psychiatre, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire à ce sujet-là où les rares fois où je l'ai amené, j'ai surtout ressenti en face de la grossophobie, des « ah, mais vous n'êtes pas grosse » ou des choses comme ça. Donc déjà, ce n'est pas vraiment une posture de thérapeute en face, donc ça arrive des fois, les thérapeutes sont des humains, donc ça arrive qu'il n'ait pas toujours une posture bienveillante ou qu'il ne soit pas toujours en capacité d'être dans le non-jugement sur certains sujets, donc ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent des personnes qui me disent, ben, je n'ai pas amené le sujet important pour moi, en l'occurrence, c'est souvent cette question de poids, mais ça pourrait être autre chose, peut-être que vous vous reconnaissez dans un autre sujet, mais qui, de manière récurrente, n'amène pas le sujet en psychothérapie et qui, du coup, n'avance pas sur ces sujets et qui ne se rendent pas forcément compte, et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, pour que vous vous en rendiez compte, que, en fait, c'est compliqué de compartimenter. La réalité, c'est que les sujets se parlent et se répondent, et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans la manière dont je travaille avec vous, même si vous venez me voir pour une question de relation à la nourriture, en fait, on va parler assez peu des gâteaux de votre grand-mère, on va peut-être en parler, on va peut-être consacrer une séance dessus, mais en fait, on va surtout parler de votre équilibre de vie, des différents domaines de vie, de comment tout ça vous impacte, peut-être même des traumas, si on va aller travailler sur des questions plutôt en thérapie, du coup, en thérapie IFS, pour le coup, parce que moi, je suis formée à ça. Donc, on n'est pas du tout sur un truc qui peut être compartimenté, en fait, c'est pas comme ça que fonctionne votre cerveau, en fait. Donc, c'est compliqué d'avoir une thérapie efficace si, à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise pour parler de tous les sujets que vous aimeriez traiter. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, c'est que, oui, la thérapie, la psychothérapie, est efficace. Mais, c'est quelque chose qui... Enfin, l'efficacité dépend de plusieurs choses. Déjà, c'est quelque chose qui prend du temps. Vous n'allez pas vous sentir mieux en une séance, deux séances, trois séances. Alors, parfois, oui, sur le moment, parce que vous avez vidé votre sac, parce que vous avez peut-être pu parler de choses que vous n'aviez jamais pu dire avant. Donc, il y a ce premier effet qui fait du bien pour beaucoup de personnes. Elles se disent, ah, ok, c'est à ça que ça sert à la thérapie. Super, ça va bien. Et pour les personnes qui ont fait ça, elles se sont arrêtées après, parce qu'elles se disent, bon, ben, voilà, j'ai pu parler, c'est super. Mais ça ne valait peut-être pas les 80 euros de séance ou 90 ou 70, ça dépend des personnes, ou 60 euros de séance, pour avoir juste la possibilité de vider mon sac, quoi. Et qu'ils disent, en fait, j'aurais pu le faire avec un ami, etc. Donc, je ne retournerai pas en thérapie. Évidemment, j'imagine que, pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Sinon, enfin, je ne pense pas que, pour beaucoup, vous écouteriez ce podcast si vous pensiez que travailler sur vous, c'était quelque chose qui était inutile. Mais c'est vrai que, pour beaucoup de personnes, la première rencontre avec la thérapie, c'est ça. Ce qui est déjà beaucoup plus que la plupart des gens, en fait. Il y a plein de gens qui ne font jamais la démarche d'aller voir un psy, alors qu'ils en auraient besoin. Moi, si ça tenait qu'à moi, je vous dirais que tout le monde en a besoin, même si vous n'avez pas eu de trauma majeur dans votre vie, même si, en fait, aujourd'hui, vous fonctionnez relativement bien. De la même manière qu'on a tous besoin d'aller faire un check-up chez le médecin à un moment donné, de vérifier ses taux, de juste faire une petite vérification de votre santé globale. Pour moi, un psy, c'est la même chose. C'est juste que c'est la santé mentale et qu'on valorise moins dans notre société et qu'on part du principe que si on va voir un psy, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on est fou, alors que pas du tout, en fait. C'est juste une démarche de prise de soins de votre santé, de la même manière que vous allez au moins une fois chez le lentil, vous n'attendez pas d'avoir des caries, vous le faites, vous allez régulièrement chez le lentil, vous allez régulièrement chez le phtalmo, voilà. Et bien, de la même manière, pour moi, le psy, c'est aussi ça. Donc, première approche de beaucoup de personnes, c'est aller voir le psy, ne pas voir beaucoup de changements au bout de quelques semaines, au bout de quelques séances, si elles sont étalées sur quelques mois aussi, parfois c'est ça, et de se dire, bon, bah, je ne suis pas sûre que ce soit efficace. Pour d'autres personnes, ça va être, je suis allée voir des psys pendant des années, et en fait, soit je n'ai pas pu parler des sujets ramener, soit je l'ai fait, mais en fait, ce n'est pas pour autant que j'ai avancé. J'ai pu parler des traumas que j'ai eus dans l'enfance, je ne sais pas, du divorce de mes parents, des viols de mon oncle, de l'accident de voiture qu'on a eu avec mon frère, du décès de ma mère, de toutes ces choses-là, j'ai pu en parler, mais, mais, ça ne change rien, en fait. Je ne me sens pas mieux. J'ai compris des choses, ça m'a certainement réorganisé ma pensée, mais je ne me sens pas mieux aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une thérapie ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Alors, une thérapie, ça peut vous permettre de vraiment soigner des traumatismes, c'est-à-dire des choses qui, aujourd'hui, encore dans le présent, vous affectent alors qu'elles appartiennent au passé. Ça vous permet de soigner ça de plusieurs manières, déjà en réorganisant votre pensée, en vous permettant de vous raconter l'histoire, de prendre conscience de la narration, de vous approprier une narration de cette histoire, d'un ordre chronologique, mettre des mots. Ça, c'est la première étape, et j'ai envie de dire, même avec un mauvais thérapeute, vous allez pouvoir faire, dans beaucoup de cas, cette première étape. Alors, c'est vrai que des fois, des thérapeutes jugeants, normalement, quand même, la plupart des thérapeutes ne sont pas jugeants. Si vous ressentez un jugement, posez la question, parce qu'en fait, il y a de bonnes chances que ce soit votre perception, parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire ce métier si on est jugeant. Après, j'ai vu des témoignages qui disaient que c'était le cas. Donc, évidemment, il y a des personnes incompétentes dans tous les métiers, mais on va dire que dans, quand même, une large majorité des cas, les personnes vont vraiment être dans le jugement à essayer de vous comprendre et d'être à votre écoute. Donc, l'une des premières choses qu'on peut faire en thérapie, c'est apprendre à se réapproprier son histoire et créer cette narration. Donc ça, ça va être la première phase de la guérison. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment calmer l'impact que cette histoire a dans le présent. C'est-à-dire que souvent, c'est la partie qui n'est pas faite et qui fait que vous avez l'impression que la thérapie n'a pas fonctionné. C'est que vous vous dites, OK, j'ai très bien compris que, je ne sais pas, j'ai un problème de, je ne sais pas, j'ai peur de tel ou tel bruit parce qu'étant petite, il y a eu un incendie dans la maison, par exemple, et du coup, j'ai peur des alarmes. Mais aujourd'hui, je suis encore déclenchée quand j'entends une alarme, en fait. Si j'entends une alarme, je fais une crise d'angoisse et ce n'est pas parce que j'ai compris que ça a résolu mon problème. Ça, en fait, c'est symptomatique de, en fait, on n'a pas traité le trauma. On n'a pas traité ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça, ça se fait aussi en thérapie avec, en gros, on parle de retraitement des souvenirs. Donc, il va falloir aller comprendre ce qui s'est passé, certes, mais aussi reprogrammer littéralement votre cerveau pour qu'ils comprennent que cette chose-là appartient au passé, qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en danger et qu'aujourd'hui, ça n'a plus besoin d'être déclenché de la même manière. Mais pour ça, il faut vraiment... C'est une méthode, quoi. On ne peut pas le... Ce n'est pas juste en parlant avec votre thérapeute, juste par la parole et l'organisation de la pensée et la structuration de la pensée que vous allez pouvoir faire ça. Donc ça demande certaines méthodes. Typiquement, le MDR peut faire ça, l'IFS peut faire ça, la thérapie sensorimotrice peut faire ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose où on pourra en parler à l'occasion des différents types de thérapies et ce à quoi ça sert. L'autre chose que ça peut vous permettre, de la thérapie, c'est de vous approprier un trouble. Si vous avez un trouble ou un diagnostic qui a été posé, une maladie, de comprendre en fait ce qui s'est passé pour vous, à quel endroit ça s'exerce, à quel moment c'est vous, à quel moment c'est la maladie, à quel moment c'est votre cerveau qui déconne et qui fait n'importe quoi. Mais en fait, voilà, c'est normal, c'est parce que la biologie de votre cerveau fait ça. Et à quel moment, c'est plutôt des choses qui vous appartiennent et sur lesquelles vous pouvez travailler, sur lesquelles vous pouvez réfléchir, sur lesquelles vous pouvez agir avec des outils, etc. Ça va vous permettre de faire ça aussi, la thérapie. Donc, en réalité, aujourd'hui, on sait que la thérapie permet vraiment de soigner et d'aller mieux. Simplement, pour pouvoir, pour que ça arrive, il faut que vous vous sentiez bien avec votre thérapeute, qu'il soit compétent, qu'il ait les outils. Donc, votre boulot à vous, ça va être de vous assurer de ça, donc de vous informer sur quels sont les différents types de psy, quelles sont les différentes formations qui seraient utiles pour bien pouvoir vous accompagner. Vous, dans votre problème à vous, en fonction de vos objectifs, qu'est-ce que vous attendez de cette thérapie ? Il faut aussi que vous vous posiez la question, voilà, qu'est-ce que j'attends de la thérapie ? J'ai envie de me sentir mieux. Ok, mais de quelle manière j'ai envie de me sentir mieux ? Qu'est-ce que je ne veux plus vivre ? Avec quel objectif j'y vais ? Et que vous preniez possession aussi de cette thérapie, et que vous alliez vers votre psychothérapeute, thérapeute, avec cette intention-là, en lui disant, voilà, moi, je cherche à obtenir ça. C'est ça que j'essaye de faire, j'essaye de me sentir mieux à cet endroit-là, j'essaye de travailler telle ou telle chose, ou alors j'essaye de débroussailler le terrain parce que je ne sais pas, je ne vais pas très bien, donc je vais passer du temps avec vous pour débroussailler le terrain, essayer de comprendre, vous voyez. Donc, il va falloir que vous, vous posiez vraiment la question de ce que vous cherchez à obtenir en thérapie. Arriver avec une démarche patiente et vous dire, voilà, en fait, ça va sûrement prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. La thérapie, typiquement, ça prend 3, 4 ans, 2 ans, parfois. Ça peut prendre un peu moins, bien sûr, si ce n'est pas votre première thérapie, mais ça peut, dans la plupart des approches, il y a des approches qui sont plus courtes, mais dans la plupart des approches, ça va prendre ce temps-là parce que c'est aussi le temps qu'il vous faut pour établir un lien de confiance avec le thérapeute, vous sentir ouvert, être capable de vous confier, de vous sentir en sécurité avec le thérapeute, de créer une alliance thérapeutique, on appelle ça une alliance thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir un lien avec l'autre où, en fait, vous avez confiance dans ses réactions, vous avez suffisamment modélisé sa façon de fonctionner à votre psy, vous avez suffisamment parlé de trucs un petit peu, comment dire, sensibles, et vu sa réaction pour pouvoir vous sentir en sécurité et pouvoir avancer, et ça, ça prend du temps. Donc, pour moi, une thérapie qui fonctionne, c'est une thérapie où vous avez été en capacité avec votre thérapeute, parce que c'est une co-création, de créer cette alliance thérapeutique, vous vous sentez en sécurité, vous voyez que les choses peuvent bouger, que vous pouvez amener des sujets, que vous pouvez pleurer, que vous pouvez aller dans vos retranchements, que vous pouvez aller à des endroits dans lesquels vous n'iriez pas sans cette personne, vous sentez que vous avez cet espace, en fait, cet espace, il a été créé et il est maintenu par le thérapeute en face, vous sentez que lui, il tient ce cadre, lui ou elle. Donc, une thérapie réussie, ça passe déjà par là. Ensuite, dans cette alliance que vous avez avec votre thérapeute, une thérapie réussie, pour moi, ça passe aussi par combien vous pouvez parler du lien et de ce qui est en train de s'installer ? Combien vous pouvez dire à votre thérapeute la fois suivante ? En fait, la dernière fois, quand je vous ai parlé de la mort de ma mère, j'ai eu l'impression d'être jugée sur ça et sur ça. Votre réaction, j'ai senti une mimique sur votre visage, je vous ai senti comme ci ou comme ça et ça ne m'a pas mis à l'aise et du coup, je ne sais pas quoi en penser. Et vous pouvez parler de ça. Alors évidemment, ça ne va pas être le cas dans toutes les approches. Si vous avez une approche psychanalytique un peu vieillotte, parce que je dis vieillotte parce qu'aujourd'hui, les psychanalystes, la plupart du temps, créent cette alliance-là avec vous et parlent avec vous et ne sont pas juste silencieux mais il existe encore quelques psychanalystes qui pratiquent de cette manière-là mais mis à part ce cas de figure qui est très spécifique, la plupart du temps, en fait, le thérapeute, il est prêt à cette discussion-là et c'est dans cette discussion et dans ce lien que le soin va pouvoir arriver. Donc pour moi, une thérapie réussie, c'est une thérapie dans laquelle vous pouvez avoir cet espace-là et vous pouvez avoir cette discussion. Une thérapie réussie, c'est aussi des signes qui disent que ce que vous faites vous fait avancer, c'est qu'en fait, vous allez mieux. Vous vous observez après plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, vous sentez qu'en fait, oui, vous vous réappropriez votre histoire. Oui, il y a des choses qui sont moins trigger dans votre vie, qui sont moins déclencheuses alors qu'elles l'étaient il y a quelque temps. Oui, vous sentez que vous reprenez le possession de votre psychisme au sens, pas que vous maîtrisez ou vous contrôlez mieux mais au sens que vous comprenez mieux vos mécanismes et oui, vous avez un mieux-être global en fait. Et ça, ça vous demande un peu de persévérance pour vous en apercevoir. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est n'hésitez pas à quitter une thérapie si vous sentez que ça ne le fait pas. souvent j'entends des personnes qui me disent oui mais en fait ça fait longtemps que je suis avec cette personne, ça fait un an, deux ans, ça fait plusieurs mois et j'ai déjà raconté toute ma vie et j'ai la flemme de tout recommencer à zéro. Je comprends totalement et en même temps si vous n'êtes pas avec une personne avec qui vous arrivez à établir ce lien parce que c'est avant tout un métier humain, si vous n'êtes pas avec une personne avec qui vous arrivez à établir ce lien, ça ne fonctionnera pas en fait sur le long terme. Ça ne va pas fonctionner et vous allez certainement avancer sur certaines choses mais ça ne va pas fonctionner aussi bien que ce que ça pourrait avec quelqu'un d'autre et je sais que cette recherche elle est laborieuse et je sais que c'est compliqué c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que je fais ces vidéos et que je parle de ce sujet c'est pour vous aider à trouver, à choisir un thérapeute qui fonctionne pour vous parce que tous les thérapeutes ne se valent pas. Évidemment suivre des recommandations avoir quelqu'un qui vous recommande auprès de quelqu'un c'est super mais assurez-vous que les recommandations de cette personne sont basées sur une réelle compétence de la personne et qu'elle vous recommande un psy parce qu'elle connaît ses compétences et parce qu'elle sait que cette personne a la capacité de créer un espace dans lequel vous allez bien vous sentir et pas juste parce qu'elle aime bien cette personne parce qu'elle a une sympathie avec, vous voyez. Vraiment de apprendre à choisir la personne avec qui vous allez travailler mais c'est vrai d'ailleurs pour tous les métiers d'accompagnement et même j'ai envie de dire même pour un médecin généraliste ça devrait être le cas en fait que vous puissiez parler et créer cet espace-là. Et donc c'est un métier avant tout humain et il y a des personnes elles ne vous reviennent pas il y a des personnes avec qui ça passe pas il y a des personnes avec qui vous n'arrivez pas à vous ouvrir et donc ça va être important de vous écouter là-dessus. Donc comment savoir si une thérapie fonctionne ? Comment vous vous sentez en fait ? Comment vous vous sentez dans le lien avec cette personne ? Est-ce que vous sentez que non là il faut que vous en changiez ? Est-ce que vous sentez que vous avez envie de terminer ? Est-ce que vous sentez que vous avez envie de clôturer ? Est-ce que vous vous sentez avancer et arriver à la fin d'un cycle aussi ? Ça une thérapie qui fonctionne c'est aussi ce moment où vous vous dites tiens là j'ai bouclé un truc là je sens au bout d'un moment qu'en fait j'ai fait le tour avec cette personne parce que dans le lien qu'on a créé dans l'espace qu'on a co-créé en fait j'ai touché toutes les parois j'ai exploré tout ce qu'il y avait à explorer maintenant il va falloir que j'aille vers une autre personne si je veux explorer des nouvelles choses ou les explorer sous un nouvel angle parce que la relation et la dynamique est installée avec ce thérapeute là et je vois qu'on a fait ce qu'on pouvait faire ensemble. Un bon thérapeute il va même vous y amener il va commencer à vous le montrer que vous êtes dans cette boîte et que vous arrivez à une fin de cycle ensemble ça veut pas dire vous pouvez pas retourner le voir des années plus tard ça veut pas dire que cette personne sera pas toujours disponible peut-être pour vous voir de manière régulière ou ponctuelle etc mais vous allez sentir en fait qu'il y a un travail qui se clôture qu'il y a une boucle qui se boucle et ça vraiment soyez à l'écoute de ça si vous êtes depuis plusieurs semaines plusieurs mois avec quelqu'un du moment où en fait vous sentez que vous êtes au bout et n'hésitez pas à l'aborder avec la personne de dire voilà là je sens qu'on a fait le tour sur ce sujet je sens qu'on est-ce qu'il y a encore des choses où vous voyez que moi je suis à la limite où il y a des choses sur lesquelles vous auriez envie de m'emmener où vous me voyez enfin voilà en fonction évidemment les questions que je vous propose là ça va être dépendant aussi de l'approche c'est vrai que j'ai un prisme qui est très dans une approche humaniste qui est plutôt l'approche dans laquelle moi je m'inscris où en fait on est dans de la co-création et où je crois fermement que le lien soigne et que c'est dans un lien authentique où le thérapeute est aussi un humain en face et peut vous faire miroir et peut dialoguer avec vous de ce qu'il ressent de ce qu'il perçoit et pour vous amener évidemment dans votre propre bénéfice et dans le but que vous vous avanciez bien sûr mais il peut co-créer avec vous c'est vrai qu'il y a certaines approches où c'est pas trop comme ça que ça se passe mais il y a quand même beaucoup de thérapeutes maintenant qui s'inscrivent dans des visions un petit peu globales qui ont plusieurs outils qui ont plusieurs choses à leur arc plusieurs spécificités et qui peuvent vous accompagner de cette manière là donc n'hésitez pas à aller vraiment discuter de ces choses là avec votre thérapeute c'est l'espace pour faire ça en fait c'est l'espace où on discute du lien il y a beaucoup de choses qui se passent dans le lien et dans la guérison de vos émotions et de votre mental c'est beaucoup par le lien c'est des problématiques d'attachement c'est des problématiques de développement de votre relation à vous-même et de votre relation aux autres donc c'est dans le lien que ça se passe donc pour moi une thérapie qui avance une thérapie qui est efficace c'est une thérapie où il y a la place pour tout ce que je viens de vous dire dans cet épisode aujourd'hui si vous avez envie de travailler avec moi alors la transition est terrible parce que c'était absolument pas une publicité pour dire qu'on travaille ensemble d'ailleurs pour toutes les raisons que je viens de vous dire il se peut tout à fait que vous adoriez mon podcast et qu'en fait quand on se rend compte vous vous sentez pas à l'aise dans ce lien et qu'en fait je ne sois pas la bonne personne pour vous ça peut arriver et ça arrive régulièrement parce qu'en fait justement comme vous m'écoutez vous savez peut-être des choses de moi et du coup vous imaginez des jugements et du coup vous n'arrivez pas à être authentique et du coup vous êtes peut-être dans une forme de performance etc ça peut arriver dans ce cas je vous redirige vous en faites pas j'essaye de le on le co-crée ensemble mais on le voit mais si vous avez envie de travailler avec moi sachez que je prends en thérapie et en coaching à distance au moment où j'enregistre ça j'aimerais beaucoup être en cabinet à un moment donné pour l'instant je le fais pas parce que je ne sais pas encore en master où est-ce que je serais emmenée quelque part en France donc je continue à faire de cette manière là mais n'hésitez pas j'ai un tarif réduit j'ai un tarif normal je prends la séance à distance vous pouvez prendre vos rendez-vous en autonomie vous avez tous les liens à chaque fois dans les descriptions voilà et puis si je suis pas la bonne personne j'essaierai de vous rediriger au mieux moi je ne suis pas psychologue au moment où on se parle je ne suis pas psychothérapeute je n'ai pas le titre de psychothérapeute je suis thérapeute et je suis coach de vie certifié et je m'inscris dans cette dynamique là et je pense être enfin je suis supervisée et je travaille à devenir psychothérapeute reconnue etc mais je n'ai pas les titres il n'est pas obligatoire évidemment d'avoir ces titres là pour être un bon thérapeute sinon enfin je je me sentirais pas légitime et je le ferais pas si je le pensais pas mais ça peut être un indicateur aussi quand vous faites votre choix de thérapeute c'est que vous ne connaissez pas la personne évidemment servez-vous des diplômes parce que c'est un bon indicateur des compétences de la personne et pour moi c'est important par honnêteté intellectuelle de vous le dire que je n'ai pas ces diplômes là pour l'instant voilà mais je suis supervisée et je suis formée donc bref vous avez tout dans la description si vous restez des questions si vous avez envie que je creuse ces sujets là ou que je les aborde d'autre manière n'hésitez pas à me le proposer pour un prochain épisode pour l'heure je m'arrête là je vous embrasse je vous souhaite un excellent vendredi une excellente fin de semaine un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu si vous voulez en savoir plus je vous donne rendez-vous sur se sentirebien.coach pour les ateliers les cercles de parole les programmes etc et bien sûr rendez-vous sur se sentirebien.coach slash prendre rendez-vous chaque mot étant séparé nous tirez du 6 sur les claviers asertifs français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching rendez-vous là-bas à tout de suite et bien sûr à tout de suite Merci.